Nous sommes à l'issue de la fin de la première journée du championnat de division d'honneur entre Herstein et Oberlauterbach avec le duo, le célèbre maintenant duo, Hotmail. Messieurs, première victoire, difficile mais au final 3-0. Je pense qu'on a vu sur les résultats que c'était évident pour personne. On avait quand même un déplacement avant d'être évident ici à Oberlauterbach. Donc c'est vrai que terminer sur 3-0 c'est quand même une belle satisfaction même si le match a été peut-être plus serré que ça et qu'on a joué sur les contres à la fin. Mais voilà, ça peut donner de la confiance au groupe. C'est vrai qu'on fait des matchs amicaux mais la compétition reste la compétition. Donc c'est toujours important de démarrer par une victoire en plus à l'extérieur. Donc ce soir on est satisfait de ce que les garçons ont mis et on est satisfait d'avoir plus de 3 points ici. Vous avez réalisé une belle saison, la saison dernière, cette année. Quels sont les objectifs ? Je le prends ? Non mais c'est vrai qu'on nous annonce souvent dans le trio de tête mais nous on est un peu plus humble par rapport à ça. Je pense que c'est aussi bien jouer des autres clubs pour mettre des coups de pression. Mais nous on le prend tranquillement. On le rappelle toujours, il y a deux ans on a failli descendre, on a terminé dixième. L'année dernière dans nos têtes on jouait vraiment le maintien et on fait une super saison dans plein de choses. On terminait troisième. Voilà, ça peut aller très vite dans tous les sens donc il faut toujours garder un peu, enfin beaucoup d'humilité et puis bosser. Après si tu bosses bien, tu as toujours ce que tu mérites. Donc voilà, on se prend pas le chou et puis j'espère qu'on sera dans les cinq. Mais voilà, on va laisser venir. Pour être dans les cinq, un bon recrutement, vous avez réussi à garder vos joueurs majeurs, je trouve, et Salah notamment. Pourquoi ils sont restés ? Je pense qu'ils sont restés parce que c'est vrai que le club continue de grandir d'année en année. Il commence à avoir des infrastructures qui sont bonnes, voilà. Donc bien sûr qu'il y a de l'ambition comme on vient de le dire. Mais voilà, ils sont aussi restés parce que je crois que le groupe vit bien ensemble. Les garçons qui sont venus connaissaient déjà le groupe. Donc ça, pour nous, c'est important de bien démarrer avec un groupe déjà soudé et bien en place. Donc voilà, maintenant, comme on l'a dit, on va faire match après match. Et puis voilà, on est content du groupe qu'on a. C'est vrai qu'il est bien étoffé, mais voilà, on préfère avoir ça. Et on espère que ce groupe-là ensemble vivra bien jusqu'à la fin de saison pour avoir le meilleur résultat possible. Eh bien écoutez, messieurs, merci beaucoup. Félicitations pour cette première victoire et puis à bientôt. Merci. Merci à vous. Allez, après la réaction des vainqueurs, réaction malheureusement des perdants aujourd'hui, Fabrice Muller. Fabrice, bonne prestation. Au final, ça ne paye pas. Défaite assez lourde. Comment tu as ressenti un petit peu la prestation de tes joueurs aujourd'hui ? À la mi-temps, je leur ai dit que c'était plutôt bien qu'on jouait contre une grosse équipe de 7DH, qui fait partie à mon sens des favoris avec Egenheim. D'ailleurs, ça c'est vu aujourd'hui. On fait une erreur de marquage sur le premier but, je fais une grosse erreur sur le deuxième. A partir du moment que vous jouez contre une équipe qui est très très bien organisée défensivement, vous avez deux buts de retard, c'est déjà dur sur le terrain et c'est encore plus dur dans les têtes de se dire qu'on va rattraper deux buts. Donc c'est vrai qu'après, sur le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, on a un petit peu tenté le tout pour le tout, de façon un petit peu trop désordonnée, on va dire. Et puis ça aboutit sur le 3-0 anecdotique et même presque sur un quatrième. Mais voilà, ça fait un petit peu mal d'en encaisser trois dès le premier match à domicile. Mais voilà, pour moi, ils font partie des deux meilleurs et notre objectif, c'était, je disais, de figurer dans les cinq premiers. Ça ne va pas changer après ce match parce que ce n'est pas parce qu'on perd contre le premier qu'on ne peut pas viser les cinq premières places. Donc on est un petit peu déçus, mais on va vite s'y remettre cette semaine pour aller chercher des points au Bernays. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, ça prouve juste qu'ils sont meilleurs que nous. C'est un peu notre bête noire depuis, je crois qu'on n'a jamais gagné contre Erstein. Et puis c'est aussi notre bête noire parce que c'est une bonne équipe, tout simplement. Tu as su garder tes principaux éléments, tu as réussi à te renforcer un petit peu, notamment en milieu de terrain. Comment tu ressens un petit peu ce début de saison avec ton groupe, la vie de groupe notamment ? La vie de groupe, c'est comme d'habitude, c'est très bien, c'est parfait. Les quelques nouveaux, les deux, trois nouveaux, ils se sont parfaitement intégrés. Donc ça se passe plutôt bien. Après, sur la prépa, on était un petit peu en demi-teinte. Donc j'étais, on va dire par rapport à ça, un tout petit peu inquiet. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça ait changé grand-chose. Et j'espère qu'on ne le paiera pas plus tard. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, les mecs, ils sont là. Et je suis plutôt satisfait du groupe, de son comportement, en règle générale, que ce soit à l'entraînement ou même aujourd'hui en match, mis à part, comme dit, le dernier quart d'heure. Mais aussi, si on veut un petit peu essayer de tenter quelque chose, sans réellement y arriver, parce qu'en fait, c'est très bon. Bah écoute Fabrice, merci beaucoup pour cette réaction et puis bonne saison. Et à bientôt. Merci.